Rebonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto sur ma série des caméras traqueuses de visage. Dans cette vidéo, on va voir comment créer le faisceau électrique qui va nous permettre de connecter l'Arduino au cerveau et OLED. Donc voici le schéma de câblage. On peut voir qu'on a deux parties. Sur la gauche, on a la partie alimentation. Cette partie comprend un régulateur de tension qui va nous permettre de réguler la tension à 5 volts et ça, ça va nous servir à alimenter les cerveaux sans risquer de faire passer trop de courant dans l'Arduino. Par contre, vous pouvez noter que j'alimente l'Arduino avec 9 volts par l'entrée VIN. La raison pour laquelle c'est fait de cette façon, c'est pour forcer à l'Arduino à s'alimenter par le jack. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le jack et le VIN, c'est quasiment la même chose. Et on va faire ça pour éviter de s'alimenter par le port USB et donc de risquer d'endommager votre Arduino ou pire, votre port USB. L'Arduino va automatiquement s'alimenter par le jack si vous avez une tension supérieure à 7 volts appliquée sur celui-ci. Et ça, même si vous avez un câble USB branché. Sur la droite du schéma, on a la partie comprenant les LED. Celle-ci est optionnelle, même si vous ne l'avez pas, la caméra fonctionnera quand même. On va donc commencer par s'occuper de la partie alimentation. Pour ça, on va avoir besoin d'une prise jack, d'un régulateur de tension, de quelques fils et idéalement d'une barrette de broche mâle. Ça, ça va être pour faciliter les branchements avec l'Arduino et les cerveaux, mais c'est tout à fait possible de s'en passer. Donc la première étape, ça va être de couper quelques longueurs de fil d'environ 8 cm, 4 noires, 2 rouges, 2 oranges, une verte et une jaune. Donc la couleur n'a pas vraiment d'importance, mais vaut mieux être bien organisé dès le début. Ça évitera des problèmes une fois qu'on aura commencé à souder. Donc une fois que ça c'est fait, on va dénuder tous nos câbles. Ensuite, on va souder les fils sur le régulateur. La patte de gauche va recevoir la tension d'entrée. Pour moi, ici, ça sera du 9 volts parce que c'est ce que mon alimentation délivre. La patte du milieu va être connectée au négatif et sur la patte de droite, on va récupérer la tension régulée à 5 volts. On va venir souder trois fils noirs sur la patte du milieu et ensuite deux fils orange sur la patte de droite et enfin un fil rouge sur la patte de gauche. Une fois qu'on a terminé nos soudures, on va isoler les connexions à l'aide de gaines thermorétractables. L'étape suivante, ça va être de créer les connexions avec les cerveaux. Donc vérifiez bien l'ordre de vos câbles sur vos cerveaux. Ici, j'ai le négatif à gauche, le positif au milieu et le fil de contrôle sur la droite. Il va donc falloir respecter cet ordre dans nos connexions. On va casser trois broches et on va venir souder le fil jaune sur une des broches du côté. Ensuite, un des fils orange partant du régulateur sur la branche du milieu et enfin un des fils noirs partant du régulateur sur la dernière broche. N'oubliez pas d'enfiler les gaines avant de souder évidemment parce qu'après ça sera trop tard. On va répéter la même chose pour le deuxième cerveau. Une fois que ça c'est fait, on va souder les fils verts et jaunes sur deux broches qu'on aura détachées de la barrette et celles-ci viendront se brancher sur l'arduino plus tard. On va pouvoir attaquer la dernière étape pour la partie alimentation, la connexion avec la prise jack. On va commencer par souder les fils rouges et noirs restants sur deux broches. Elles serviront à alimenter l'arduino plus tard. Ensuite, on va s'occuper de la prise jack. La première chose à faire, ça va être de contrôler où est le positif et le négatif sur notre prise. Pour ça, on va utiliser un multimètre. On va contrôler la tension entre les deux pattes de la prise. Si la tension est positive sur le multimètre, alors on sait que le positif sera là où la sonde rouge se trouve. Si elle est négative, le positif sera sous la sonde noire. Et enfin, on va connecter et souder le fil rouge partant du régulateur et celui qui va servir à l'alimentation du Arduino à la patte positive du jack. De même pour les fils noirs sur la patte négative. Évidemment, n'oubliez pas d'enfiler les gaines avant de souder. Et voilà, c'est fini. On va juste contrôler que la tension est régulée correctement à l'aide du multimètre. Ici, on voit que j'ai bien 9 volts sur les fils d'alimentation de l'arduino et 5 volts sur les fils de chaque cerveau. Maintenant, on va s'occuper des LED. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Faites bien attention à vérifier leur polarité. La patte la plus longue indique le côté positif. Une résistance sera attachée à chaque LED. On viendra ensuite y souder les fils de connexion. Enfin, tous les négatifs seront reliés à une broche. Et chaque fil de couleur seront également reliés à trois broches pour permettre une connexion facile avec l'arduino. Encore une fois, n'oubliez pas d'enfiler les gaines avant de souder. Et voilà, on a fini pour la partie câblage. Il ne nous reste plus qu'à assembler le tout avec la partie mécanique. Et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada